Donc, pour reparler de Paul-Éric Blanru, vous le connaissez bien ? Alors, il a déclaré, je cite, « On invite parfois à la télévision française des antisionistes, mais uniquement Jean Bricmont, Michel Collomb et Ronnie Bromain. » Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Ou bien, est-ce que vous diriez que Pascal Boniface, Edgar Morin, Ouria Boutelja, Tariq Ramadan, Marc-Edouard Nab, Olivier Besancenot, Alain Crévin, Hubert Védrine, Edouard Plenel, Alain Grèche ? Je pourrais continuer, Alain Grèche, Clémentine Otham. Vous aidez à continuer. Bon, j'ai une vingtaine de noms. Oui, mais là, vous pouvez la tripler. Donc, est-ce que pour vous, ces gens-là ne sont pas antisionistes, ou est-ce qu'ils ne sont pas invités dans les médias ? Non, non, ils sont invités dans les médias, c'est évident. Ils sont, à mon sens, pour ceux que je connais personnellement, ils ont une lecture tout à fait réaliste de la situation, et donc, ils l'expriment, ils l'expriment de l'assentiment. Je trouve que dire qu'ils ne sont pas invités par la télévision, c'est un mensonge, c'est de la manipulation. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit, et je l'affirme. Très bien. Non, parce que, bon, c'est un grand historien, Paul et Glanru, donc... Oui, non, mais les grands historiens se tromment peut-être, et parfois volontairement. Oui, d'autant plus que c'était ironique. Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada